... A l'aube, l'horizon devint rougeâtre ce jour torri de doute. Dans cette atmosphère enchantée, Michael quitta sa femme pour emmener son troupeau dans la partie haute de la montagne. Comme à l'accoutumée, le jeune berger devait traverser la rivière au bas, et lorsqu'il en atteignit les rives, il vit que celle-ci était sur le point de déborder. Étrange circonstance, puisque pendant les mois d'été, il avait à peine plu. De l'autre côté du ruisseau, une belle lamie, créature mythique, coiffait avec un peigne sa longue chevelure d'or resplendissante. « Belle femme, comment puis-je faire traverser mon troupeau de l'autre côté ? » demanda le berger. « Avant la tombée de la nuit, tu devras prédire le prénom de l'enfant que je porte dans mon ventre. Si celui-ci me plaît, je construirai un pont pour que tu puisses faire traverser ton troupeau de l'autre côté. Mais dans le cas contraire, j'immergerai sous les eaux cette vallée. » répondit la lamie. Michael se remémora alors ce que lui avait raconté son père il y a longtemps. Le jeune berger n'avait jamais connu sa mère, qui était décédée le jour où elle l'avait mise au monde, et lorsqu'il commença à parler, il ne prononçait que deux mots. « Aïta-or » « Père, ici. » « Tu le baptiseras Aïtor » répondit le jeune berger. Soudain, la belle de l'ami se transforma en pont de pierre et Michael put emmener son troupeau dans la partie haute de la montagne. La légende raconte que l'enfant qui sortit du ventre de la l'ami eut sept enfants, lesquels créèrent les sept provinces d'Euscaleria. Le romantisme qui se dégage de ces légendes enjolive souvent les récits réels. Des récits authentiques, complexes et révélateurs, et bien que l'existence du Basque ait été enrichie de légendes, la réalité cependant nous offre d'autres types d'histoires. Nous devons remonter 6000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où les habitants qui vivaient entre les monts Cantabriques et les Pyrénées parlaient Basque. Je me souviens d'une citation du linguiste Koldo Michelena qui affirmait que le Basque n'avait aucune origine et qu'il s'agissait d'un petit isolat qui avait perduré d'une grande famille. Au fil des siècles, son expansion a peu à peu diminué, surtout après les premiers contacts avec les Romains. Ainsi, pendant les premiers et troisièmes siècles après Jésus-Christ, le Proto-Basque se répandit jusqu'à la Garonne par le nord, jusqu'à Andorre par l'est, jusqu'à Saragosse par le sud et jusqu'à Bourgosse par le sud-est. Selon les linguistes, le Basque n'est apparenté à aucune langue, ni aux langues actuelles, ni aux langues historiques. Après le XVIe siècle, on se posa de nombreuses questions sur son origine géographique et génétique. Et les réponses ont été tout aussi innombrables. C'est une des langues qui n'a pas d'origine indo-européenne et en partant de cette prémisse, de nombreux linguistes ont essayé de la comparer à d'autres, cherchant à l'apparenter ou à trouver une quelconque similitude. Berbère, Guanche, Somalie, Égyptien, Géorgien, Russe, et ils ne trouvèrent aucune parenté. Le Basque est ainsi une langue dont on méconnaît toujours l'origine. Est-il possible d'échapper au plus puissant empire du monde ? Nous sommes au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les Romains arrivent en Euscaleria. L'influence que va exercer l'économie traditionnelle basque sur l'économie urbaine marquera l'évolution historique du Basque. En fait, le Basque a toujours été très lié au monde traditionnel, protégé des influences externes. En revanche, dans les villes, les langues romanes trouvèrent leur espace, entraînant la division sociolinguistique. Le Basque a peu à peu été refoulé des villes. Avec la chute de l'Empire romain de l'Ouest, le processus de ruralisation de la société basque s'amorça, processus qui renforça et consolida la division sociolinguistique. Au Ier siècle, le territoire du Basque était plus étendu que celui d'aujourd'hui. À cette époque, apparaissent les premiers mots écrits en basque sur les stèles funéraires d'Aquitaine. Mais ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que sera publié le premier livre intégralement écrit en basque. Le Banavare Bernard Etcepare rédigea le premier livre intitulé Linguei Vasconum Primitai. Au XIXe siècle, se produisit alors le phénomène appelé la Renaissance du Basque. C'est à cette époque que le premier quotidien fut publié en basque. L'industrialisation du XXe siècle eut une grande influence sur l'évolution du basque. En quelques années, cette langue devint minoritaire. De nombreux bascophones se déplacèrent des zones rurales vers les villes. Une abondante main-d'œuvre hispanophone issue de l'État espagnol apparut en Euscaleria et la scolarisation en Castillan fut imposée. Entre 1936 et 1976, le franquisme persécuta durement le basque, surtout en Biscay et Guipuscoa. Après cette sombre période, le basque connut un nouvel essor. Combien de basques pour un si petit territoire ? Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Louis-Lucien Bonaparte, philologue et politicien français, voyagera à cinq reprises au Pays basque et après avoir réalisé un travail ardu, distinguera en 1863 huit dialectes. Le Biscayen, le Guipuscoa, le Haut-Navarée septentrional, le Haut-Navarée méridional, le Labourdin, le Bas-Navarée occidental, le Bas-Navarée oriental et le Sultan. Plus tard, le chercheur Koldo Suasso établirait une nouvelle carte linguistique distinguant six dialectes, le Labourdin, le Bas-Navarée, le Sultan, le Guipuscoa, le Biscayen et le Navarée. Euskal Tsaindia, l'Académie de la langue basque, a renforcé son rôle en faveur de la normalisation du basque. En 1968, lors du congrès d'Aranzasou, il fut décidé d'approuver et de favoriser un nouveau registre appelé Euskera Batua, ou basque unifié. Citons parmi ceux qui encouragèrent l'unification du basque à l'occasion de ce congrès, les écrivains Chiardegui et Gabriel Aresti et les linguistes Koldo Michellena et Aïta Villasante. L'unification de la langue s'est principalement fondée sur les dialectes de Navarre, Guipuscoa et Labour. Ils utilisèrent exactement comme modèle le basque d'Elisondo, Béterri et Sare. Le basque batua est devenu un point de référence pour la diversité des dialectes, se nourrissant en même temps de ceux-ci. Évolution ou mort ? Les années 60, début de la reconquête du basque. Les premières écoles basques sont créées, offrant la possibilité d'apprendre uniquement en basque. Le mouvement en faveur de la culture basque s'amorce. Apparaît également la Fédération d'alphabétisation en basque, l'AEK, pour que les adultes aient la possibilité d'apprendre le basque. En outre, Euskal Sandia travaillera avec détermination en faveur de la normalisation. En collaboration avec le réseau d'écoles basques, l'école publique de modèle D se développera, les cours n'y étant donnés qu'en basque. En dépit du fait que les médias les plus importants d'Euskal Heria restent monolingues, les premiers médias en basque font leur apparition. Parmi les principales chaînes de télévision et stations de radio, seule l'une d'entre elles émet aujourd'hui en basque. Et seul un quotidien est entièrement rédigé en basque. Mais, en revanche, presque la totalité des revues locales est rédigée en basque. De nos jours, grâce à la communication via Internet et à la globalisation, d'importants efforts sont déployés pour que la présence de basques dans les médias s'accentue. Au cours des dix dernières années, le nombre de personnes qui a utilisé Internet en basque est passé de 100 000 à 200 000 individus. Nous nous sommes rendus compte que pour diffuser le basque à travers le monde, les technologies de l'information comme vecteur de communication sont des outils appropriés. Je suis jeune, je le sais, mais une question me hante. Pour quelles raisons notre langue n'a-t-elle pas disparu au cours des 2000 dernières années ? Cela s'explique. D'une part, le hasard a protégé notre langue dans les recoins les plus déserts des Ouscaleria, en dehors de la société civilisée, isolée. D'autre part, et en même temps, nous sommes le résultat du travail de nos ancêtres. Le basque est toujours vivant et nous adapter à sa nouvelle manière d'être est indispensable pour préserver notre trésor le plus cher pour perdurer au cours des 6000 prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501